Une vidéo qui a fait le tour de la toile, sur laquelle on aperçoit clairement des stagiaires qui dansent devant une patiente. Selon les internautes, ça se passe à l'hôpital régional de Tomboktu. Le 10 mai 2022, l'hôpital a fait une note interne. Ils sont renvoyés et interdits définitivement de présence pour formation au sein de l'hôpital. Ces comportements qui vont à l'encontre de l'éthique et de la déontologie de la profession sont très fréquents de nos jours. La responsabilité est jetée sur la mauvaise qualité d'enseignement reçue dans les instituts de formation. C'est lundi, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a interdit l'accès des salles d'examen aux candidats de 8 établissements qui ne détiennent pas une autorisation d'ouverture. S'agissant de ces écoles de santé, ce n'est pas éclairant. Je pense que le gouvernement doit aller plus profond encore, délargir cette question à tous les établissements privés. en République du Mali parce que nous voyons que dans chaque ville, dans chaque commune aujourd'hui, c'est la création spontanée de ces écoles. Aujourd'hui, l'avenir de ces pays est devant nous et que c'est nos enfants qui sont formés dans ces établissements privés et que nous n'avons pas le droit de donner à nos enfants une formation qui n'est pas de qualité. Il y a tellement d'écoles de santé dans ce pays-là, des écoles souvent même, je ne sais pas, c'est des écoles souvent qui n'ont même pas de bons enseignants, ils prennent les enseignants sur le tas. De nos jours, nous assistons à un véritable foisonnement de ces instituts de formation en santé. Malheureusement, force est de constater que très souvent, leurs promoteurs n'ont pas l'autorisation des autorités compétentes. Dans les cas où l'autorisation est acquise, ils ne se plient pas aux exigences. L'habilitation que le gouvernement donne doit être évaluée chaque 5 ans. Et quand on se réfère à cela, dès qu'ils ont ces papiers, ils ne se soumettent plus aux exigences de l'autorité publique. Et ils pensent que tout est permis et n'importe quand, n'importe où, les gens ouvrent des écoles de formation et on envoie nos enfants. Ajouté à cela, les niveaux bas des élèves. Le niveau est très bas parce qu'on voit souvent des gens, des élèves de santé dans des stages, ou bien après leur formation, ils vont exercer dans les CSCOM. Et vraiment, moi je ne vois rien de bon. Du point de vue où la santé est primordiale, la bonne gestion des structures de formation en santé doit également être une priorité. Pour le moment, aucune autre solution n'est possible pour les élèves et les parents d'élèves des 10 établissements. Les examens ont commencé ce lundi 25 juillet et prennent fin ce vendredi 28 juillet 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !